Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander ce que j'utilisais comme valise multimarque pour mes diagnostics auto et notamment ce que j'utilisais sur les voitures françaises donc je vous montre tout cela en vidéo sur le C3 1.4 HDI Donc je ne vous fais pas attendre plus, la valise que j'utilise multimarque, c'est une valise DS150E donc elle est compatible avec de très nombreux véhicules donc il faut savoir que certes, elle n'aura pas les fonctionnalités poussées d'un logiciel de type VAG-COM pour les voitures du groupe Volkswagen, c'est sûr mais elle va vous permettre de réaliser la plupart des opérations elle va vous permettre de faire un scan des défauts de votre véhicule, de remettre à zéro les défauts de vos véhicules par exemple si vous avez un voyant qui apparaît sur le tableau de bord, de le supprimer mais chose importante, ça va vous permettre de remettre à zéro un indicateur de maintenance du véhicule par exemple vous avez votre révision à faire, vous avez le voyant qui s'affiche sur votre tableau de bord sans passer chez le concessionnaire, avec cette valise vous allez pouvoir supprimer ce voyant quand vous avez fait votre révision donc c'est un très bon compromis pour une valise multimarque si ce n'est la meilleure valise multimarque du marché alors attention, cette valise n'est pas uniquement compatible avec le logiciel Delphi je vous ferai une vidéo sur un autre logiciel qui est compatible avec la valise DS150E parce que ce n'est pas le seul je n'expliquerai pas aussi dans cette vidéo l'installation du logiciel Delphi 2016 sur Windows parce qu'il y a beaucoup de tutos qui tournent déjà sur internet et lorsque vous achèterez votre valise DS150E il y a de grandes chances que le vendeur vous fournisse les instructions avec donc je ne vais pas revenir dessus deux fois donc comment mettre en place la valise DS150E avec ses câbles je vous montre ça de suite donc vous avez un premier câble qui est ici je vous le montre avec deux prises donc une prise, c'est avec cette prise là que vous allez vous connecter sur la prise diagnostic auto de votre véhicule ici vous avez un câble de type VGA comme on trouve sur internet je ne pense pas que ce soit la technologie VGA mais ça y ressemble fortement que vous allez connecter à votre valise DS150E c'est très simple, il y a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper hop, voilà, de cette manière là vous pouvez même sécuriser avec ces deux vis là donc voilà, le premier câble est installé on n'aura plus qu'à le voyager à la voiture alors là vous avez deux possibilités cette valise, c'est ça qui est bien elle fonctionne également en Bluetooth mais elle fonctionne également via un port USB donc soit vous pouvez l'utiliser avec la fonction Bluetooth si votre PC le permet soit directement en la connectant via USB donc moi je vais vous montrer comment on le fait via USB donc vous avez un cache à enlever hop là, ici vous connectez ici votre câble pareil, internet trompeur vous ne pouvez pas vous tromper de sens voilà, comme ceci hop donc vous le branchez sur le port USB de votre PC de cette manière là comme ceci donc voilà il ne me reste plus qu'à connecter sur la voiture et sur la prise de diagnostic auto du véhicule je vais vous montrer où elle se trouve sur la Citroën C3 1.4 HDI et on va faire la connexion de suite donc la prise au DB2 sur ce véhicule elle se situe sous le volant de la voiture donc ici vous avez un cache donc vous pouvez enlever il suffit de le déclipser par le bas comme ça voilà vous le déclipser et vous enlevez votre cache ici vous avez une prise vous la voyez la prise au DB2 qui est ici la prise est ici c'est ici que nous allons connecter donc notre valise donc je prends le câble que je vais venir connecter dessus donc là c'est pareil il y a un sens vous ne pouvez pas vous tromper attendez je suis obligé de poser la caméra pour le connecter je vous montre je vous reprends après donc voilà j'ai connecté ici la prise diagnostique de la valise DS150E il faut bien enfoncer vérifier bien que c'est bien en contact pour pouvoir utiliser la valise une fois qu'on a fait ça on se retrouve sur le logiciel je lance le logiciel Delphi donc le logiciel Delphi se présente de cette manière là donc dans un premier temps il faut sélectionner votre véhicule vous allez chercher votre véhicule pour ma part c'est une Citroën C3 d'année 2005 donc je vais prendre ici année 2005 voilà diesel voilà donc là il me dit qu'il faut que je regarde mon VIN du véhicule pour savoir déterminer le code moteur déjà je sais que c'est du 1,4 litre donc c'est forcément les trois premiers donc il faut que je détermine si c'est 8HX 8HY 8HZ pour cela vous regardez sur votre carte grise le numéro VIN il est indiqué c'est le E à la lettre E donc là il vous dit que la lettre 6 à 8 c'est 8HX 8HY 8HZ donc moi je vais dans mon VIN dans la lettre E et j'ai 8HZ donc je sélectionne 8HZ voilà et voilà donc là j'ai deux systèmes de diagnostic apparemment je vais prendre le DCC34 par défaut et j'ai sélectionné mon véhicule donc vous pouvez également le faire en mettant en rentrant ici directement votre numéro le VIN donc le E sur la carte grise avant de réaliser un diagnostic je voulais vous montrer un truc c'est que vous pouvez déterminer avec le logiciel Delphi qu'en quoi il est bien foutu où se situe votre prise diagnostique sur le véhicule vous cliquez ici donc voilà il vous dit que vous voyez que les prises diagnostiques elles sont sous le volant donc si vous ne savez pas où trouver votre prise diagnostique Delphi vous l'indiquera dans cet onglet là donc pour ma part j'avais trouvé son Delphi parce que je savais je reviens sur cet onglet là j'ai choisi mon véhicule pour faire un diagnostic au DB2 c'est très simple il faut que vous cliquez sur cet onglet là ODB2 donc je clique sur ODB donc là il veut dire mettre le contact ou démarrer le moteur et je mets mon contact voilà le contact est mis démarrer la mesure donc je fais OK voilà OK donc voilà il se met à dialoguer avec ma voiture donc là il y a la valise qui s'allume et j'ai communication établie donc je suis bien connecté à mon véhicule je peux ici aller faire les diagnostics je vais pouvoir en bas effacer les codes défauts je peux effacer mes codes défauts je peux faire des mesures en temps réel si vous avez des mesures précises à faire et ici c'est activation des composants donc là moi je vais faire le diagnostic donc lire les codes défauts je clique ah j'ai pas de code défauts sur le véhicule donc ça veut dire qu'il y a un bon mécano non je déconne je suis pas du tout mécano sur la voiture donc il n'y a pas de code défaut apparent via le logiciel Delphi et via ma valise DS150E donc déjà c'est un bon point c'est que j'ai pas grand chose à faire sur ce véhicule là vous pouvez également donc effacer les codes défauts je veux pas le faire mais voilà parce que j'en ai pas donc les codes défauts seront effacés il vous suffit juste de cliquer sur OK moi j'abandonne c'est pas la peine donc voilà si vous avez des codes défauts il va vous sortir un identifiant et il va vous mettre donc un libellé donc le libellé du code défaut associé après vous avez juste à faire comme j'ai fait sur VSG.com aller chercher sur internet et vous trouverez plein d'informations sur les codes défauts voilà nous avons fait un test de la valise DS150E sur la Citroën C3 1.4 HDI je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres véhicules notamment sur la BMW de l'utilisation de cette valise donc c'est vraiment un outil très bon en termes de rapport qualité prix merci à tous d'avoir suivi la vidéo merci à tous les gens qui laissent des commentaires et qui font vivre la chaîne c'est top pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne abonnez-vous-y pour être tenus au courant des autres vidéos qui vont sortir notamment sur cette valise là je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt sur LGDA merci à tous les gens Sous-titrage FR ?